Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis Head of Data et j'ai rejoint Kajou il y a 7 mois. Mes missions au quotidien, c'est de définir les métriques clés de Kajou, ensuite les construire et les rendre disponibles aux équipes business, définir des objectifs pour chacune de ces métriques, et ensuite trouver tous les leviers d'optimisation et les mettre en place pour atteindre ces objectifs. On achemine nos données avec Stitch, c'est un mix entre on utilise des connecteurs qui ont déjà été faits par Stitch ou on construit nos propres connecteurs, on achemine cette donnée dans BigQuery, ensuite on transforme la donnée et on fait de la gouvernance de nos scripts de transformation avec DBT, on visualise la donnée avec Metabase, on est en train de transitionner vers un outil de BI un peu plus robuste, Looker, on fait de l'orchestration avec Prefect, et là on est en train de réfléchir à comment on va construire notre infrastructure Machine Learning et comment on va adapter notre stack pour pouvoir reporter en real-time sur certaines nanométriques. Nos défis et nos challenges à l'heure actuelle dans l'équipe Data, c'est qu'il faut qu'on rende nos modèles de prédiction plus robustes et qu'on construise l'infrastructure Machine Learning associée, il faut qu'on transitionne de notre outil de BI qui est Metabase vers Looker, et ensuite on a de plus en plus de besoins de Data, donc il faut qu'on fasse grossir l'équipe, qu'on recrute activement dans l'équipe Data chez Cajou. On cherche des gens qui ont une bonne fibre au business, la data qu'on manipule n'est pas facile, c'est un business qui est un peu complexe, des gens qui ont un bon profil, profil technique, qui sont assez couteau suisse et qui sont prêts à toucher un peu à toutes les parties de la data, des gens qui ont une grosse énergie, qui sont prêts à mettre la main à la pâte. J'ai rejoint Cajou pour trois raisons, la première c'était que j'ai rejoint quasiment au début, donc on partait d'une page blanche et je trouvais ça assez grisant. La deuxième c'est pour l'équipe, sur chaque stream business on a des experts dans leur domaine, tout le monde est assez dynamique et bienveillant. Et la troisième raison c'est que la data est hyper intéressante à manipuler, on a toute la data classique d'un business B2C, de rétention client, d'acquisition, de coût d'acquisition, mais on a aussi toute une partie de data qui est un peu moins classique, qui est optimiser des trajets, amener quelqu'un d'un point A à un point B en un minimum de temps, et gérer des inventaires de produits, et c'est de la data assez rigolote à manipuler au quotidien.